Et l'objet d'avis, 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 d'avis Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Japan Expo, mon cher Dame Dame Apparemment, oui, bonjour mon cher David, bonjour à tous Alors, nous allons aujourd'hui, vous ne le savez pas parce qu'on enregistre ça dimanche Mais en fait, c'est l'émission où on parle du jeudi et du vendredi Donc on fait comme si on était jeudi-vendredi, d'accord ? Alors, on est jeudi et vendredi à Japan Expo Et on va revenir sur un petit événement Déjà, il y a plein de gens, il y a vraiment trop plein de gens Pour un jeudi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde Et encore, on ne parle même pas des grèves de RER qui n'ont pas encore eu lieu Non, ça, on en parlera demain On en parlera demain parce que quelque chose me dit qu'il va y en avoir Voilà, par contre, il y a eu des inondations Oui, des inondations qui n'ont pas eu trop de dégâts ici Des trucs qui ont pété, on a eu le stand no life qui a été ravagé par de l'eau Des égouts, c'était vachement bien d'ailleurs, vous le ressentez bien Mais on a un petit sujet qui montre un peu tout ça Qui montre tous les gens qui sont venus à Japan Expo On regarde, là ou là, je ne sais pas Là, 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 c'est bien là 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 Sous-titres par Florent Voix de son Ta gueule ta gueule ta gueule. Y a le voisin du dessus, il va gueuler après. Alors dame dame, si tu es là c'est parce qu'on m'a dit que tu étais super fort en panoplie. Oui oui panoplie aussi appelée cosplay dans le jargon. C'est ça, moi je suis un peu mauvais là-dedans C'est vrai qu'à Japan Expo, tous les ans, il y a beaucoup de défilés de cosplay Cette année, il y a vraiment la dose, il y en a une dizaine, c'est simple Alors le jeudi et le vendredi, il y avait du cosplay Le samedi, il y avait du cosplay Le dimanche, il y avait du cosplay Et tous les jours, c'est un truc un peu différent Là, sauf jeudi et vendredi, donc c'est défilé classique, entre guillemets Simple, c'est-à-dire en solo, en groupe ou des créations personnelles En groupe, ils sont obligés de faire avec les mêmes panoplies ou pas ? Alors non, c'est souvent la même série, mais c'est pas obligé Il y a des mecs qui font des... On applaudit Digi Clément quand même Digi Clément ! Un sac est tombé sur le câble C'est très bien On continue ? On est des ouf Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'important ? Je disais, souvent la série c'est la même Mais des fois, il y a des Namco vs Capcom en live, en cosplay Et là, il y a eu quoi d'intéressant ? Alors, il n'y a pas eu de versus comme ça Mais il y a eu notamment des très belles armures de combat Notamment une armure dorée, qu'on va voir tout à l'heure dans le reportage Je suis zodiac ou ? Non, autre chose encore Un nom que je connais même plus Parce qu'en fait, je l'ai oublié Je ne suis pas très calé en fait Mais il ne faut pas le dire Non, il y avait vraiment des choses très impressionnantes Il y avait des trucs très pas terribles Très débutants, on va dire Mais il y avait une bonne moyenne globalement Et parce que tu m'as dit qu'il y avait des mecs qui achetaient leur cosplay déjà sur le salon Il y a des mecs, c'est vrai que c'est une tendance ces dernières années On tombe pas mal sur des magasins On tombe sur des cosplays à 90 euros ou 190 euros Mais le truc, c'est que si tu te pointes à un concours de cosplay Avec un costume que tu viens d'acheter à 90 ou 190 Là, je pense que tu te fais péter la gueule dans les vestiaires Ouais, grave quoi Il y a au moins 4 Naruto qui viennent te casser la gueule En fait, les Naruto sont interdits durant les défilés de jeudi et vendredi, c'est vrai Parce qu'il y a un cosplay spécial Naruto qui aura lieu dimanche Ah merde, c'est interdit aux Naruto, tu rentres pas Pas les chaussures oranges, pas de chaussures oranges Et dis donc, on me fait un signe, j'ai l'impression qu'on est au-delà de deux minutes Alors on va regarder le reportage Je pense que c'est une bonne idée Sujet cosplay avec Dame Dame Ok Je pense que c'est une bonne idée 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est pour une fille. Je crois que j'aime les gens. Que ce soit les gens de No Life ou les gens qui regardent No Life. Pas tous, il y a des cons sur les forums, mais ça fait bizarre. Il y a des gens partout, il y en a même là-bas. De bien belles images. Pour terminer, le vendredi, qu'est-ce qu'on a eu sur le stand ? Le vendredi, on a pu tourner le premier J-Top en public, avec Jozodio. Avec un public qui a été très réglo, vu qu'ils n'ont pas spoilé le résultat sur le forum. Ça va, très bien. Je crois qu'il était debout sur une chaise. Sur deux chaises. On va voir des images. Bonsoir, Japon Expo ! Bonsoir ! Le live chez Sugoi ? Ouais ! Le Japon d'Aïsuki ? Ouais ! Alors merci d'être venu pour le tournage du J-Top presque en direct. Bonsoir ! Eh oui, Bono ! Le groupe préféré des gens. Le groupe préféré des gens, Bono. Voilà, ces plateaux en direct de Japan Expo pour le jeudi et le vendredi sont terminés. Merci de nous avoir suivis. Revenez demain à la même heure. Il y aura la suite, il y aura le samedi. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis là, je vais aller toucher les gens du public. Parce que Caroline le dit si bien, Japan Expo, c'est pour se rapprocher des gens. Des bisous, des bisous, plein de bisous. Bonjour. Mais ah ! Et voilà, et maintenant je suis mort. Et maintenant je suis mort pour tout le reste des émissions. Allez.